La vérité ne change pas, quel que soit le nombre de personnes qui la refusent. Genèse 3, versets 1 à 4. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Galiléo Galilée est célèbre pour avoir dit, pourtant la terre tourne toujours. Il est né en 1564, à un moment où l'autorité de l'église catholique était étendue dans toute l'Europe. Avant Galilée, il y avait une autre personne, un homme du nom de Copernic, qui avait fait valoir que la terre tournait autour du soleil. En ce temps-là, cependant, la théorie de Copernic n'a pas été acceptée par tous. Plus tard, lorsque Galilée a observé les corps célestes avec son télescope, il en est venu à découvrir la validité de la théorie héliocentrique de Copernic. Avec un télescope qu'il a fabriqué, Galilée a été en mesure de confirmer la révolution de la Lune, et il a également découvert les satellites tournant autour de Jupiter. En conséquence, il était convaincu que la terre tournait autour du soleil, et sa conviction au sujet de sa découverte a grandi. Il a commencé à soutenir la théorie de Copernic, Cela a profondément offensé l'Église catholique, et alors la Sainte Inquisition a mis en place un tribunal pour enquêter sur les écrits de Galilée, et le tribunal a rejeté et a condamné sa théorie. A cette époque-là, l'Inquisition était une immense cour de peur et de violence. L'Inquisition était si vindicative qu'il y avait même des sanctions pénales et des condamnations sur des personnes qui étaient déjà mortes. Les inquisiteurs enquêtaient même sur les croyances des morts, et si l'un d'eux était jugé comme hérétique, son cadavre était déterré et brûlé. Comme l'Inquisition exerçait ce pouvoir incontrôlé, être appelé et interrogé par ce tribunal était une perspective terrifiante. C'était par cette Inquisition que Galilée était convoquée. Aussi, Galilée a été condamné à l'emprisonnement à vie par l'Inquisition qui s'est tenue à Rome. Il a été forcé contre son gré à nier ses propres opinions comme suit. Moi, Galilée, maintenant âgé de 70 ans, le fils qu'eut sur le tard Vincent Galilée, appelé par l'Inquisition à m'agenouiller devant tous les cardinaux et les inquisiteurs de la chrétienté qui luttent contre la corruption de l'hérésie et à poser mes mains sur les Écritures, à jurer que j'ai toujours cru à tout ce que la Sainte Église catholique et le Pape ont soutenu et prêché. Croir en cela maintenant, et avec l'aide de Dieu, continuer à croire en cela dans le futur, bien que j'ai été ordonné par l'autorité ecclésiastique de l'Inquisition à renoncer à mon avis fallacieux, comme quoi le soleil était au cœur du monde et immobile, et même si j'ai également été interdit de soutenir et de défendre la dite doctrine, j'ai écrit et publié un livre qui épouse cette interdiction fallacieuse. L'Inquisition a donc rendu selon jugement me condamnant sévèrement avec véhémence pour suspicion d'hérésie, qui est d'avoir soutenu et cru que la Terre n'était pas le cœur de l'univers, mais qu'elle tournait autour du soleil. Je m'engage à obéir et à respecter tous les ordres de la pénitence délivrés par l'Inquisition. Toutefois, bien que cela ne se produira jamais, si je commets un acte qui brise ma promesse ou mon engagement, je serai heureux de supporter l'ensemble des sanctions mises en place et décrétées par les lois sacrées ou civiles ou spéciales pour violation. Aussi Dieu sauve-moi par les saintes écritures sur lesquelles j'ai posé mes mains. Moi, Galilée, Galiléo, fais cette déclaration et promet cela. Comme dans ce témoignage, j'atteste chaque phrase de cette déclaration et la signe moi-même. Le 22 juin 1633, couvent Minerva, Rome. Il est dit que bien que Galilée ait fait cette déclaration ci-dessus, qu'il était tremblant de froid et quand il s'est levé après avoir fait sa déclaration, qu'il était agité comme si sa conscience était blessée d'avoir nié le mouvement de la terre. Aussi, en regardant le sol, il aurait dit en marmonnant, et pour si mauvais, pourtant, elle se déplace encore. À la suite de l'Inquisition, Galilée a été condamné à l'emprisonnement à vie et il a passé le reste de sa vie en solitaire dans sa maison en dehors de Florence, sous une surveillance stricte, avec seulement sa fille aînée bien-aimée pour compagnie. Il a même perdu la vue et finalement il est mort en 1642. Après la mort de Galilée, le Vatican n'a autorisé aucune cérémonie officielle d'inhumation et a interdit que l'on élève un monument sur sa tombe. Toutefois, le 31 octobre 1992, après que 360 ans se soient écoulés depuis la condamnation de Galilée par l'Inquisition, le Vatican a officiellement déclaré la réintégration complète de Galilée, ce qui clôt l'ensemble de cette saga par une fermeture irrévocable et nous rappelle une fois de plus que la vérité est immuable. Mes amis croyants, la raison pour laquelle je vais tout raconter au sujet de Galilée après la lecture du passage des Écritures d'aujourd'hui est qu'il y a d'innombrables personnes de par le monde qui nient la vérité et insistent en se tenant à des mensonges. Depuis l'époque de Galilée, l'absolue majorité des gens ont sans aucun doute cru à la théorie télémaïque en fonction de ce que leurs yeux pouvaient voir. Ceux qui croyaient et ont plaidé en faveur de la théorie héliocentrique ont été rares, mais quel a été le résultat final ? La théorie géocentrique pourrait-elle être la vérité juste parce que c'est une théorie soutenue par l'absolue majorité ? Non, c'est la théorie copernicienne qui est la vérité, même si seul un petit nombre a cru et suivi. Pareillement, même si l'évangile de l'eau et de l'esprit est absolument la vérité biblique, nous voyons que la majorité des chrétiens d'aujourd'hui définissent cette vérité comme fausse et la rejette. Bien que le fait que Dieu ait effacé tous les pécheurs de ce monde avec l'évangile de l'eau et de l'esprit n'ait jamais changé, loin de croire en cela, trop de gens continuent à s'y opposer. C'est une grande erreur découlant de cette vue biaisée des stéréotypes. Tout ce qui est soutenu par la majorité est la vérité. Nous devrions tirer une importante leçon de l'histoire de Galilée. Nous devrions de nouveau considérer soigneusement ici ce qui est réellement la vérité du salut. La plupart des chrétiens pensent que leur salut est obtenu simplement en croyant dans le sang de la croix et ils pensent que leurs péchés de tous les jours sont lavés par les prières de repentance. Nous avons besoin de savoir ici si oui ou non leurs croyances sont vraies ou pas. Les apôtres et les disciples de notre Seigneur croient-ils ce qui suit ? Est-ce que Jésus-Christ a lavé tous les péchés du monde avec l'évangile de l'eau et de l'esprit ? Oui, Jésus a vraiment pris tous les péchés du monde par son baptême. Par conséquent, il n'y a plus aucun péché dans le monde. Bien que chacun de nous commette des péchés jusqu'au jour de notre mort. Parce que Jésus-Christ a enlevé tous nos péchés. Nous sommes sans péché. Jésus-Christ est votre sauveur. Ceci est la façon dont ils croyaient et c'est de cette façon dont ils ont prêché. Ils ont prêché cette vérité évangélique de l'eau et de l'esprit en disant Jésus est notre sauveur et il a pris sur lui tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur a effacé tous nos péchés et nous tous qui croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit sommes justes. Mais êtes-vous encore dans la souffrance à cause de vos péchés ? Alors croyez en Jésus-Christ, Jésus est venu effacer tous nos péchés et par lui réellement tous vos péchés ont disparu. Jésus a enlevé tous les péchés de ce monde une fois pour toutes en étant baptisé. Pensez-vous que le péché existe dans ce monde ? La vérité est qu'il n'y a pas de péché dans ce monde. Vous pouvez alors demander, comment est-ce qu'il n'y a pas de péché dans ce monde ? Vos péchés ne sont plus précisément parce que Jésus a pris tous les péchés par son baptême. Il a reçu vos péchés de Jean avant même que vous soyez nés. Connaissez-vous la vérité de l'eau et de l'esprit ? Il est vrai mes amis que les gens de ce monde continuent à pécher de temps en temps. Mais quand Jésus-Christ est venu sur cette terre, il a pris tous les péchés de ce monde une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste et il les a lavés en étant crucifiés. Ceci est la vérité évangélique de l'eau et de l'esprit. Que Jésus soit venu sur cette terre et ait déjà effacé tous les péchés de ce monde est la vérité. Cependant, le diable a trompé l'humanité en disant, il y a du péché dans le monde et les gens pêchent. Jésus a seulement pris le péché originel. En ce qui concerne vos péchés personnels, il les enlève uniquement lorsque vous vous repentez et il n'a pas pris les péchés futurs que vous n'avez pas encore commis. Cependant, nous ne devons plus être trompés par Satan, nous ne devons pas être trompés. Ceci parce que les péchés de ce monde ne sont plus, mais ils ont été transférés sur Jésus-Christ. Vous devez réaliser que l'humanité n'a plus de péchés. Et vous devez croire en Jésus qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit comme votre sauveur. Il était une fois un explorateur qui a prétendu être en mesure de faire tenir un œuf debout. Savez-vous qui était cet homme ? Le nom de cette personne qui a réussi à faire tenir un œuf debout avant les autres était Colom. A l'époque de Colom, beaucoup de gens pensaient, cette terre est plate. Comme elle est en forme de cube, il doit y avoir une limite au bout et ainsi nous tomberons si nous continuons toujours dans la même direction. Aussi les gens à cette époque-là ne partaient pas très loin. Cependant, cet homme Colom croyait, la terre est ronde. Donc si nous continuons à naviguer dans une seule direction, nous allons revenir au point de départ. Soutenu par la cour d'Espagne, il est parti du continent européen, a traversé l'océan Atlantique et a découvert le Nouveau Monde en 1492. Cependant même jusqu'à sa mort en 1506, Christophe Colom ne s'est pas rendu compte que le continent qu'il a découvert était un nouveau continent. Il a cru que la terre qu'il avait découverte était une partie de l'Inde, une nation de l'extrême est au bout de la terre que les Européens connaissaient à l'époque. Nous pouvons facilement comprendre maintenant, juste en regardant ce fait, qu'il a nommé la récente découverte comme les Indes de l'Ouest. En tout cas, grâce à l'esprit d'exploration de Colom, un tout nouveau monde qui était jusque-là inconnu par chaque Européen a été ouvert. Colom, un pionnier, un jour a appelé les gens et a fait un pari. Il a dit « Faisons un pari, je peux faire tenir un œuf debout, quelqu'un peut-il faire cela ? » Les gens lui dirent « Comment peut-on faire tenir un œuf debout quand il est rond ? » Mais Colom insista sur le fait qu'il pouvait le faire. « Regardez-moi, » dit-il, puis il prit un œuf, il le fissura légèrement à sa base et le mit debout. « Regardez, il est debout maintenant, » dit-il. Les gens lui dirent alors « Qui ne peut pas le faire ? Toute personne peut faire cela. » Colom répondit alors « Mais n'est-ce pas l'œuf qui se tient debout en quelque sorte ? » Oui, cela semble être une idée très simple, mais il n'y a personne qui a conçu une telle idée astucieuse avant lui. Les idées pertinentes comme celle-ci constituent le fondement de la science. En voyant ce que d'autres ont réalisé, tout le monde peut dire. C'est bien, tout le monde peut le faire, mais il n'y a qu'une seule personne qui a effectivement accompli cela. Vous pouvez affronter de nouveaux mondes seulement si vous sortez de votre sagesse conventionnelle. Ce monde est plein de mystères si seulement vous voulez l'explorer. Même aujourd'hui, au XXIe siècle, de nombreux chrétiens continuent à être trompés par Satan en croyant « Notre péché originel est pardonné lorsque nous croyons en Jésus. Nos péchés personnels sont remis lorsque, de temps en temps, nous faisons des prières de repentance. Et nos péchés futurs, qui n'ont pas encore été commis, n'ont pas été pris par Jésus. Cependant, la Bible dit clairement que chacun et tous les péchés ont déjà été pris et effacés par Jésus. Par conséquent, les chrétiens qui sont nés de nouveau par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit n'ont pas de péché. Ceux qui croient en Jésus comme leur sauveur, fondés sur l'évangile de l'eau et de l'esprit, sont justes sans péché. Si un chrétien conserve toujours ses péchés, même s'il croit en Jésus, cela peut signifier seulement que sa foi est fallacieuse. Depuis le XVIe siècle et au moment de la réforme eut lieu un plein essor, le christianisme a produit de nombreux théologiens. Avec leur faculté limitée, ils ont commencé à résoudre la parole de Dieu arbitrairement. Comme ils ne pouvaient pas comprendre de nombreux passages de la Bible, ils ont construit un puzzle ensemble selon leur propre initiative et les ont interprétés d'une manière qui pourrait être comprise par leur capacité intellectuelle limitée, produisant ainsi beaucoup de doctrines sans fondement. De telles fausses doctrines continuent d'être faites et affinées aujourd'hui par de faux théologiens et de ce fait pratiquement tous les chrétiens en sont venus à croire. Bien que Jésus ait effacé tous les péchés de ce monde, c'est à chaque fois que nous nous repentons de nos péchés qu'ils disparaissent effectivement. En termes de nombre, ceux qui pensent de cette façon forment la majorité des chrétiens et donc ils n'ont aucun doute que ce soit, ayant accepté en toute confiance un tel mensonge et ils traitent l'évangile de l'eau et de l'esprit, le véritable évangile, comme une hérésie, tout comme l'inquisition à l'époque du Galilée, ils entravent la vérité avec leur autorité religieuse. Toutefois, peu importe combien de gens pouvaient avoir nié, il est clair que la terre tourne autour du soleil, de même qu'il n'y ait plus de péchés et l'indiscutable vérité, car Jésus a effacé tous les péchés du monde. C'est une tragédie que tant de gens ne connaissent pas encore cette incroyable vérité évangélique de l'eau et de l'esprit. Dans leur ignorance de l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils ont méconnu Jésus et ont mal cru en lui. Quand je vois aujourd'hui tous ces chrétiens dans le monde, j'ai tellement pitié pour eux. Ils sont en effet pitoyables précisément parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce fait, et donc ils ont inutilement conservé leurs péchés. L'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité. Jésus-Christ n'est-il pas notre sauveur, mes amis croyants ? De même que nous chantons « Joie au monde, le Seigneur est venu, Jésus est notre sauveur ». Le sauveur est venu sur cette terre pour l'humanité, et en effaçant tous les péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit, il a accompli son grand salut. Le Seigneur a accompli tout l'évangile de l'eau et de l'esprit et ensuite est monté au ciel. Il est retourné après avoir montré à l'humanité la vérité, qui permet aux gens de parvenir à la justice de Dieu par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout leur cœur. Par hasard, mes amis chrétiens, même après avoir entendu l'évangile de l'eau et de l'esprit, avez-vous encore du mal à comprendre et votre esprit est-il encore confus ? Si oui, alors vous devez écouter encore plus la parole de Dieu. Il a fallu des milliers d'années à l'ensemble de l'humanité pour finalement être convaincu que la terre tourne autour du soleil et le croire. De même, si vous entendez la parole de Dieu et écoutez l'évangile de l'eau et de l'esprit de plus près, vous aussi en viendrez à réaliser que c'est par cet évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur a effacé tous les péfés de l'humanité en les prenant sur lui par son baptême et en versant son sang sur la croix. Oui, vous réaliserez que c'est la vérité et vous aussi en viendrez à le croire. Pourquoi y a-t-il des gens comme Caïn parmi les chrétiens d'aujourd'hui ? Vous ne devez pas être trompé par la ruse de Satan et par ses mauvais tours. Vous ne devez pas non plus tomber dans le mensonge propagé par les serviteurs du diable. Entre Caïn et Abel, les enfants d'Adam et Ève, Dieu a accepté seulement l'offrande d'Abel parce que son sacrifice était approprié devant Dieu, mais le sacrifice de Caïn a été rejeté parce qu'il n'a pas donné une offrande convenable de foi. En d'autres termes, Dieu ne pouvait pas accepter l'offrande de Caïn avec plaisir. 1 Jean 3, verset 11 à 12 dit Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Dieu nous dit de ne pas être comme Caïn alors que l'offrande d'Abel qu'il a donnée à Dieu était une offrande correcte de son point de vue. L'offrande que Caïn donna à Dieu n'était pas une offrande correcte et par conséquent Dieu ne l'a pas acceptée. Caïn, en d'autres termes, n'a pas offert une offrande de foi. Qui plus un ? Caïn a même tué Abel qui a donné une offrande de foi à Dieu. Caïn aussi est un homme qui a été trompé par les russes de Satan, par qui Adam et Ève ont-ils été trompés et par qui, notre époque, beaucoup de gens continuent-ils à être trompés ? Ce trompeur n'est autre que Satan. Parce que Satan trompe constamment les gens, ils en viennent à tomber dans de fallacieuses croyances qui insistent sur le fait qu'il est correct pour eux d'avoir encore du péché même s'ils croient en Jésus. En aucun cas nous ne devons être trompés par les russes du diable ou autrement nous finirons par suivre de fausses croyances comme tous ceux qui sont sur le chemin de l'enfer. En trompant les gens, le diable ne les a pas seulement empêchés de croire en Jésus correctement, mais il s'est aussi tenu qu'entre les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, les persécutants et les tourmentants. Même à notre époque, il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans les russes de Satan et commettent le même péché que Caïn, tout comme Adam et Ève ont été trompés par le serpent et ont commis un grand péché contre Dieu. Après avoir été trompés par le diable, tous ces gens seront condamnés pour leurs péchés. La Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Mes amis croyants, les tours de Satan sont extrêmement rusés. Comment fait le diable pour tromper les gens ? Même en ces jours, le diable continue à tromper les gens si habilement. Tout d'abord, il trompe les gens en disant « Pour être sauvé, il faut être de plus en plus sanctifié. » Quand le diable nous ment, s'il nous faisait tourner en rond un mensonge après l'autre du début à la fin, nous pourrions découvrir ces ruses en un rien de temps. C'est la raison pour laquelle le diable en premier commence par quelque chose qui est correct, et puis ensuite il mélange cela avec des choses fausses. Les gens sont alors très facilement trompés par ce mensonge. Qu'est-ce qui se passe quand le diable commence avec un petit mensonge puis ajoute une part de vérité ? Une fois de plus, les gens sont facilement trompés. Dieu dit à Adam et Ève « De tous les arbres du jardin vous pouvez manger, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal vous n'en mangerez pas, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez sûrement. » Dieu a spécifié un certain arbre et leur a dit de ne jamais manger de ses fruits. Toutefois, lorsque Satan est venu à Ève, il lui a dit « Dieu a-t-il vraiment dit vous ne devez pas manger de tous les arbres du jardin ? » Là ne semble-t-il pas quelque peu similaire à ce que Dieu a dit ? En d'autres termes, à la fois Dieu et Satan mentionnent la même phrase « Vous ne devez pas manger ». Cependant, si Dieu a clairement mis une interdiction à un seul arbre, Satan a parlé de tous les arbres. Il est vrai que Dieu avait dit à Adam et Ève de ne pas manger, mais il ne leur a pas interdit de manger de tous les arbres. Donc, ce qu'a dit Satan n'était pas entièrement faux, mais c'était légèrement similaire à ce que Dieu a dit, ce qui déforme la vérité. En d'autres termes, la ruse de Satan est de faire comme s'il n'avait pas dit quelque chose d'entièrement faux. Autrement dit, en fait, le diable trompe les gens en disant des choses semblables à la parole de Dieu et ensuite il mélange cela à ses propres mensonges. C'est pourquoi Satan est appelé malin. Ainsi, par le biais de ses serviteurs, Satan dit aux chrétiens « Nous les chrétiens devons être sanctifiés, et ils les trompent en disant « Les gens sont sauvés quand ils croient en Jésus comme leur sauveur, mais après avoir été sauvés, ils doivent se repentir tous les jours, et ensuite seulement ils sont sanctifiés. Bien que Dieu ait effacé tous nos péchés, puisque nous continuons encore à pécher dans ce monde, nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas de péchés, ni même prétendre être vertueux. Mais les péchés de l'humanité ne peuvent pas être lavés par les prières de repentance. Pour expliquer cela, j'ai souvent établi une analogie de briquettes de charbon de bois qui n'ont pas encore été brûlées. Aujourd'hui, presque personne ne s'en sert plus, et je pense parfois que je devrais passer à une autre analogie, mais puisque j'ai grandi lorsque l'on utilisait les briquettes de charbon, je continue à expliquer de cette façon. Une briquette de charbon est noire. Pouvons-nous changer cette briquette noire en briquette blanche ? Pouvons-nous le faire si nous utilisons du savon et frottons avec une éponge de toutes nos forces ? Est-ce que les briquettes de charbon deviennent blanches si nous continuons à les laver ? Non, elles ne deviennent pas blanches. Le fait de laver les péchés par les prières de repentance, c'est exactement la même chose. Quelqu'un peut faire toutes les prières de repentance qu'il veut pour effacer ses péchés, mais ses péchés disparaissent-ils vraiment ? Bien sûr que non. Ainsi la Bible affirme, « Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. » Jérémie 2, verset 22. Pourtant, malgré cela, Satan a trompé les gens pendant tout ce temps, insistant sur le fait qu'ils peuvent recevoir la rémission de leurs péchés que s'ils font des prières de repentance. Tout ce que dit Satan est destiné à tromper les gens. Ces paroles comme quoi les gens sont progressivement sanctifiés et transformés en êtres totalement sans péché s'ils font assez de prières de repentance ne sont rien d'autre que des mensonges destinés à vous tromper. Tout comme l'analogie des briquettes de charbon de bois que je viens de mentionner, vos propres prières de repentance n'ont pas le pouvoir d'effacer et de laver vos péchés, peu importe combien vous pourriez essayer. Si nos péchés quotidiens avaient besoin d'être lavés par le biais de nos prières de confession, c'est en effet ce que nous devrions faire. Et si Dieu avait fait que nous soyons nettoyés par une telle méthode, alors nous devrions continuer à croire ainsi. Mais la notion que c'est grâce à vos prières de repentance et vos tentatives de vous sanctifier afin que vous puissiez recevoir la rémission de vos péchés est un mensonge de Satan. Il est écrit en Jérémie 2, versets 22 à 24. « Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. Comment dirais-tu ? Je ne me suis point souillé, je ne suis point allé après les balles. Regarde tes pas dans la vallée, reconnais ce que tu as fait, dromadaire à la course légère et vagabonde, ânès sauvage, habitué au désert, à le tendre dans l'ardeur de sa passion, qui l'empêchera de satisfaire son désir. Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer, ils la trouvent pendant son mois. Dieu a dit, « Même si tu te nettoyais avec du salpêtre en employant beaucoup de potasse, ta faute resterait marquée devant moi. » Il dit aussi, « Quoi que vous essayiez de laver et lessiver tous vos péchés charnels pendant que vous vivez sur cette terre, pouvez-vous réellement être lavé de ces péchés ? » En d'autres mots, « Bien que nous offrions avec ferveur des prières de repentance pour laver nos péchés, ils ne pourront jamais disparaître par ces prières. » Comme il est écrit, « Vous êtes un dromadaire suivant rapidement son chemin, un âne sauvage du désert qui renifle le vent de son désir. Nous les humains commettons constamment des péchés pendant que nous vivons sur la terre. » Par ce passage, Dieu ne fait référence à rien d'autre qu'à nous-mêmes. Regardons les péchés charnels commis par nous. Dieu dit que nous sommes comme des ânes. C'est une honte, mais les êtres humains ne sont guère différents des ânes. Tout comme un âne en chaleur renifle le vent dans le désert, nous sommes incapables de vaincre les passions que le péché suscite en nous, et donc nous finissons par pécher. Lorsque les animaux sont en chaleur, la femelle se promène à la recherche d'un mâle et le mâle se promène à la recherche d'une femelle. Quand un animal mâle va vers la femelle pendant la période d'accouplement, il devient tout fou furieux. Sentant l'odeur de la femelle en chaleur, les mâles aussi respirent tout autour et à coups de lourdes respirations par le nez, ruant avec leurs pieds en avant et en arrière et n'écoutant pas leurs propriétaires et ne mangeant même plus. L'humanité est à peine différente, n'est-ce pas le cas ? Quand je lis la Bible, il existe de nombreux points que moi-même je ne veux pas admettre non plus, mais ni un iota ni un trait de la parole de Dieu n'est faux. Donc devant la parole de Dieu, nous ne pouvons faire autrement que seulement admettre juste combien mauvaise et faible est la nature humaine. Quelques-uns d'entre vous peuvent penser, mais vraiment cette comparaison est trop forte. Le Seigneur est si dur, Dieu va trop loin, comment peut-il nous comparer, nous les humains, à une ânesse ? Si ceci est ce que vous pensez, c'est précisément ce qui ne va pas avec vous. Quand nous regardons au fond de nos cœurs, nous sommes réellement comme un âne. Ainsi, compte tenu du fait que nous commettons d'innombrables péchés par nos désirs, de quelle manière tous ces péchés pourraient-ils être lavés même si nous utilisions tous les savons qu'il y a dans le monde ? Serait-il effacé si nous essayions de les supprimer avec la lessive ? Les péchés qui sont dans vos cœurs ne peuvent pas être effacés de cette manière. Pour supprimer les péchés de nos cœurs, nous devons écouter l'évangile de l'eau et de l'esprit et croire en cela. Dieu ne bénit pas ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mes amis croyants, tous les humains ont le désir de recevoir la bénédiction céleste du salut de Dieu. Dieu veut aussi donner à l'humanité les bienfaits spirituels du ciel. Même si Dieu veut nous donner la bénédiction, à l'heure actuelle, de nombreuses personnes ne sont toujours pas en mesure de la recevoir. Alors pourquoi ne sommes-nous pas en mesure de recevoir cette bénédiction du salut avec toutes les autres bénédictions célestes ? Bien que nous ayons tous le désir de recevoir ces bénédictions, certains d'entre nous ne peuvent pas les recevoir de Dieu parce qu'ils n'ont pas l'évangile de l'eau et de l'esprit dans leur cœur. Dieu dit en Esaïe 59, versets 1 à 2 Non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Dieu dit ici qu'il voulait nous bénir et chercher à nous donner sa bénédiction, mais il y avait quelque chose qui bloquait Dieu, ce n'est autre que le péché, bien que l'humanité vienne constamment demander à Dieu ses bénédictions, puisque le péché bloque Dieu, Dieu ne peut pas bénir l'humanité même s'il le désire. Là où il y a le péché, Dieu ne peut jamais donner sa bénédiction, c'est à cause de nos péchés que la bénédiction de Dieu ne peut pas descendre sur nous. Vous pouvez prier tout ce que vous voulez disant Dieu est saint et miséricordieux, je crois qu'il nous bénira, mais s'il y a du péché dans votre cœur, vous ne pouvez pas vous attendre à être béni. Dieu vous dit que même s'il désire vous donner sa bénédiction, parce que vos péchés ont bloqué Dieu, ces bénédictions ne pourront pas arriver à vous. Dieu veut réellement donner la bénédiction spirituelle du ciel aux gens, pourtant parce que leurs péchés sont dans leur cœur, il n'y a pas de place pour la bénédiction de Dieu. En raison de ces péchés, ils ne peuvent pas recevoir ce qu'ils demandent, et c'est à cause de nos péchés que Dieu ne peut pas nous donner ses bénédictions, même s'il veut nous bénir. Peu importe combien de gens peuvent essayer de laver les péchés de leur cœur avec de la lessive, c'est simplement impossible. Le cyanure peut fondre le fer, mais il ne peut pas fondre les péchés qu'il y a dans le cœur des gens. C'est ce que Dieu a écrit. Le péché du cœur de l'homme ne pourra jamais être effacé pour tous, avec aucune méthode de ce monde. Nos péchés ne disparaissent pas par un quelconque effort. Peu importe comment quelqu'un peut faire des prières de repentance, et peu importe comment il peut mendier, Dieu s'il te plaît, pardonne-moi, je suis vraiment désolé. Les péchés ne peuvent pas être effacés, peu importe les bonnes actions qu'il peut faire devant Dieu, et comment il peut vivre vertueusement, peu importe comment il peut faire des prières de repentance, assister à des réunions de prières jour et nuit, le matin et le soir, et jeûner tout le temps est aussi dur qu'il pourrait essayer. Les péchés de son cœur ne disparaissent pas. Comment alors ces péchés peuvent-ils être éliminés ? Ils peuvent disparaître que si notre Dieu les efface avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Satan a trompé Adam et Ève, il a d'abord trompé Ève. À mon avis, les femmes ont généralement tendance à être plus facilement trompées. Ce n'est pas une insulte pour nos sœurs uniquement parce que je suis un homme, mais il me semble qu'elles sont plus susceptibles d'être trompées. Je suis parvenu à cette conclusion parce que nous pouvons trouver habituellement beaucoup plus de femmes que d'hommes dans chaque rassemblement hérétique de cet âge. Les russes du diable. Mes amis croyants, vous ne devez pas tomber dans les pièges de Satan. Ève a été tentée par le diable. Le diable a dit Ève. Elle répondit oui. Dieu vous a-t-il dit de ne pas manger de tous les arbres ? Non, ce n'est pas vrai, mais quant aux fruits de l'arbre au milieu du jardin, Dieu a dit vous n'en mangerez pas et n'y toucherez pas sinon vous mourrez, dit Ève. Ève a partagé seulement deux ou trois phrases de conversation avec Satan, mais elle était déjà prise au piège par le diable. Si Ève n'avait pas été dupe quand Satan lui a dit Dieu vous a-t-il dit de ne pas manger de tous les arbres du jardin ? Elle aurait dû dire il cherche à me perdre. Va-t'en et va jouer plus loin. Dieu a dit que je mourrai si je mange le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal puisque Dieu a dit que je mourrai si j'en mange donc il n'a pas dit autre chose. D'un autre côté pourquoi sur terre j'ai besoin de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ? Pourquoi devrais-je en manger alors qu'il y a tant d'autres fruits ? Dieu m'a béni puisqu'il m'a béni comme cela pourquoi ferais-je autre chose que ce qu'il m'a dit de faire ? Cela n'a aucun sens et Satan tu es juste en train de perdre ton temps à essayer de me tromper j'écoute et je crois seulement la parole de Dieu alors arrête d'essayer de me tromper et de me perdre. Cependant l'esprit d'Ève aussitôt qu'elle a entendu ce que lui a dit Satan aussi pensa-t-elle je ne suis pas exactement sûr de ce qu'a dit mon mari Adam il doit avoir dit de ne pas en manger ni de toucher j'imagine que c'est ce qu'il a dit c'est la raison pour laquelle Ève a répondu à Satan en lui disant Dieu a dit vous ne devez pas en manger ni toucher sinon vous mourrez je ne peux pas comprendre pourquoi Ève ne pouvait pas croire comme cela aux propres paroles de son mari chère sœur ayez confiance aux paroles de vos maris vous découvrirez des gains inattendus lorsque vous écouterez les paroles de vos maris en général les hommes ne sont pas aussi crédules la plupart de ceux qui tombent dans l'hérésie ont tendance à être des femmes il y avait un groupe hérétique appelé Damimission en Corée qui proclamait sans fondement que l'enlèvement aurait lieu le 28 octobre 1992 cette mission était presque entièrement composée de femmes disciples plus récemment une secte appelée l'Église de la vie éternelle a fait la une en Corée pour ses étranges et atroces activités 99% des fanatiques de cette secte étaient des femmes son fondateur qui était nommé Cho était tellement plein d'assurance qu'il a affirmé avoir arrêté un typhon qui approchait la Corée l'été dernier j'ai beaucoup ri quand j'ai entendu cela comment peut-on arrêter un typhon un événement naturel qui est fixé par Dieu pourtant ses disciples étaient si crédules qu'ils ont cru fermement chaque mot qu'il a dit à ce que Satan a dit sur l'ordre de Dieu Ève a répondu parmi les fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit vous ne devez pas en manger ni y toucher de peur que vous mouriez lorsque nous analysons la réponse d'Ève nous pouvons voir rapidement comment Satan a déstabilisé sa foi elle était déjà toute secouée Satan a semé la confusion dans le cœur d'Adam et Ève le diable parle habilement mélangeant ce qui semble raisonnable pour les gens à des semi-mensonges briser la foi des gens dans la parole de Dieu comme cela c'est l'artifice malicieux de Satan c'est ce que Satan leur dit croyez en Jésus vous serez alors sauvés offrez des prières de repentance pour vos péchés quotidiens et confessez-les dans vos prières c'est alors seulement que vous devenez saints et sans péché et vous parvenez à la sanctification à votre mort lorsque les gens entendent cela cela semble tout à fait plausible et logique pour eux et ils finissent par croire comme ça ils n'ont aucune idée de ce qu'ils ont été trompés que dit la Bible au sujet du péché de l'humanité Dieu dit qu'il a effacé tous nos péchés nous sommes blancs comme neige il n'y en a plus ils ont tous été effacés à la fois mes amis croyants les péchés de l'humanité disparaîtront-ils juste en faisant des prières de repentance disparaîtront-ils même si nous utilisons une tonne de savon vos péchés disparaîtront-ils si vous les noyez vous-même avec de la lessive ou du cyanure non ils ne disparaîtront jamais ils resteront intacts mes amis croyants ne tombez pas dans les russes du diable en ce moment même Satan continue à tromper les gens en disant vous serez sauvés si vous croyez en Jésus et nous devons parvenir à la sanctification fin 2004 la population mondiale a dépassé 6,4 milliards supposons que sur cette population de 6,4 milliards il y ait environ un milliard de chrétiens à ce milliard de chrétiens Satan dit est-ce que Dieu vous a réellement rendu juste a-t-il pris tous vos péchés les a-t-il réellement éliminés tous c'est comme cela que Satan secoue la foi des gens mes amis croyants d'innombrables personnes ont été secouées dans leur cœur bien qu'elles croient en Jésus Christ il y a beaucoup de chrétiens dont les cœurs ont été travaillés en dépit de leur foi en Jésus et de ce fait leur foi est déstabilisée et comme résultat ils sont tombés sur le chemin de la destruction en dépit du fait qu'ils soient chrétiens ils sont tous comme cela précisément parce qu'ils ont été sans cesse trompés par Satan le diable affirme également que les chrétiens peuvent être sauvés en gardant la loi en d'autres termes il explique aux gens ils peuvent être sauvés seulement s'ils vivent selon la loi après avoir cru en Jésus Christ mais ce n'est rien de plus qu'un mauvais tour la Bible en revanche affirme que ceux qui sont sous la loi sont sous la malédiction Galate 3 verset 10 dit car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction car il est écrit maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique l'expression tous ceux signifie n'importe qui n'importe qui qui dépend des œuvres de la loi et sous la malédiction Dieu dit dans le chapitre 2 de la Genèse qu'il a fait le jardin d'Éden et qu'il y a placé l'homme il dit que par le fait qu'il ait placé l'homme là il lui a permis de vivre une belle vie à jamais d'être béni et de profiter du bonheur dans le merveilleux jardin cette bénédiction de Dieu est une bénédiction qui a été donnée de manière unilatérale par Dieu pour tous les siens nous devrions nous rappeler le fait que même si Ève qui vivait dans le jardin de Dieu au milieu des bénédictions lorsqu'elle s'approcha de Dieu avec ses propres œuvres n'a pas pu éviter d'être placé sous la malédiction Dieu a béni l'humanité de façon unilatérale après avoir béni tous les êtres humains lui-même il y a une chose que Dieu a demandé d'eux c'est seulement d'accepter ce que Dieu leur a donné par la foi et d'en profiter après avoir fait le jardin d'Éden Dieu dit à Adam et Ève si vous faites vos propres œuvres et approchez de moi avec vos propres actes je vous enlèverai la bénédiction que je vous ai donnée par conséquent la raison pour laquelle les gens encore n'arrêtent pas de perdre cette bénédiction donnée par Dieu c'est parce qu'ils ont abandonné leur foi après avoir été trompés par Satan tous ceux en effet qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction Adam et Ève ont vécu heureux dans le jardin d'Éden mais un jour Satan est venu à Ève et lui a dit mange de l'arbre qui te permettra de connaître le bien et le mal Adam et Ève pouvaient profiter de toutes les bénédictions données par Dieu par la foi mais Satan les tenta pour les faire approcher de Dieu avec leurs propres actes Satan les a tentés en leur disant mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal Genèse 3 verset 5 Satan a encouragé l'humanité à venir devant Dieu apparemment avec de bonnes œuvres Satan a placé toute l'humanité sous la malédiction ici nous devons nous rappeler ce que Dieu a dit tous ceux en effet qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction c'est par la foi que nous devons recevoir et jouir de ces bénédictions que Dieu nous a données si nous devions ajouter nos propres actes ou même nos petits efforts pour le salut que Dieu nous a accordé alors les bénédictions que Dieu nous a données seraient annulées Dieu manifeste sa divinité par le biais de son amour pour nous Dieu est doux et miséricordieux et il veut devenir notre Dieu cependant Satan tente l'humanité pour défier Dieu toute personne qui défie Dieu est placée sous la malédiction Dieu n'a pas fait Satan dès le début Dieu dit dans le livre des Haïts qu'avant qu'il nous fasse il a premièrement créé les êtres spirituels les anges de même que Dieu a donné une volonté libre à l'humanité aussi il a donné une volonté libre pour chaque être spirituel il l'a fait pour manifester sa nature divine et être glorifié à l'origine Satan était un ange créé par Dieu mais il a défié Dieu en voulant être au-dessus de lui alors Dieu l'a précipité sur terre disant te voilà tombé du ciel astre brillant fils de l'aurore tu es abattu à terre toi le vainqueur des nations tu disais dans ton cœur je monterai au ciel j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion je monterai sur le sommet des nues je serai semblable au très haut mais tu as été précipité dans le séjour des morts dans les profondeurs de la fosse Esaïe 14 verset 12 à 15 dans la nature en tous êtres spirituels et en tous êtres humains Dieu a voulu révéler qu'il est le créateur et le Dieu qui apporte le bonheur à toutes les bénédictions alors il a dit moi Jéhovah celui qui existe par lui-même vous ai donné le bonheur et ai fait que vous soyez heureux demeurez en moi croyez en moi et vivez heureux avec moi pour toujours Dieu nous a rendu heureux en lui dans le Christ alors le diable défia Dieu disant cela ne me satisfait pas je veux être au-dessus de toi dès lors Satan a perdu son statut d'ange et en est venu à demeurer sous la malédiction ayant ainsi été chassé le diable alors maintenant tente l'humanité mes chers camarades saints comment notre Dieu définit la nature de Satan il dit que le diable est malin mes chers croyants nous ne devons pas tomber dans la tentation des russes de Satan dès la fondation du monde Satan a trompé d'innombrables personnes sur cette terre et il continuera à tromper encore le jour où le Seigneur reviendra sur cette terre Jésus-Christ est celui qui a fait cette terre et il est notre Dieu il a vraiment lavé son peuple de ses péchés il a lavé les péchés écarlates et ils sont blancs comme la neige il en a fait son propre peuple il est venu comme le sauveur des pécheurs et a complètement effacé tous les péchés pas seulement en parole mais avec ses actions concrètes il a effacé tous les péchés en les prenant et en les assumant à travers la vérité de l'eau et de l'esprit je vous exhorte à réaliser que cela est la vérité à passer au-dessus de la ruse de Satan et à recevoir le salut par la foi pratiquement toutes les églises enseignent que Jésus-Christ a pris nos péchés sur la croix et a été crucifié Jésus-Christ est réellement Dieu lui-même mais il est venu sur cette terre incarné dans la chair d'un homme et par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste il a pris tous les péchés du monde quand son peuple fait à son image et à sa ressemblance et tombé dans le péché Jésus est venu sur cette terre dans la propre image de l'homme pour le sauver et il a pris tous les péchés de l'humanité et du monde sur son propre corps et a été puni sur la croix à notre place dans cet état de péché il a fait que cela soit possible pour nous d'échapper à notre jugement mes amis croyants nous ne devons pas tomber dans la tentation habile de Satan ceci est impératif bien que de nombreuses personnes affirment que leurs péchés sont lavés quand elles font des prières de repentance c'est complètement sans fondement nous ne devons pas être trompés par Satan Jésus nous a sauvés en nous rendant sans péché Jésus est notre sauveur vous et moi ne devons jamais nous laisser berner par les russes de Satan mais nous devons croire dans la parole de Dieu qui est venue par l'évangile de l'eau et de l'esprit exactement comme elle est c'est ce que le passage des écritures d'aujourd'hui nous enseigne